Musique La république a besoin de jeunes, la république a besoin de gens déterminés pour faire changer de chose. Madame Messier, bienvenue à votre chaîne Couvre la télévision, dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, l'homme de la république, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers les médias. Comme vous le savez, l'actualité politique est beaucoup plus dominée à l'est de la république démocratique du Congo. Où le représentant des congolais qui sont en train de dialoguer avec les groupes armés hier, le dialogue en question a été suspendu suite à l'infiltration des citoyens rwandais dans cette assise-là. Nous allons parler aussi de cette guerre de l'est de la république démocratique du Congo. Le président rwandais commence à s'apprener du côté de l'est de la république du Congo. On réclame même que le président Félix Antoine Tiseki n'a pas gagné des élections en 2018 et la situation sécuritaire de la ville-provence de Kinshasa. La politique gouvernementale de Kinshasa. Est-ce que Kinshasa est gérée ? Est-ce que Kinshasa a de très bonnes personnes pour gérer cette ville-provence de Kinshasa, capitale de la république démocratique du Congo ? Sur ce plateau, nous avons Maître Jean-Claude Katindé. Il est président national de l'Association africaine des droits de l'homme. C'est avec lui que nous allons décortiquer toutes ces questions d'actualité. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Vu que c'est pour la toute première fois que vous êtes sur notre chaîne, plus de 140 000 abonnés sans scotcheurs vous suivent en ce moment à travers le monde entier. Vous n'êtes pas suivi seulement à Goma, à Kinshasa, mais dans différents pays de l'Afrique et de l'Europe. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces abonnés qui vous suivent en ce moment ? En fait, je voudrais commencer par vous remercier de m'inviter sur ce plateau et en même temps dire que c'est une très bonne opportunité qui m'est offerte de partager mes opinions avec autant de personnes sur votre chaîne. Maître, comme vous le savez toujours, la curiosité nous oblige à poser cette question de savoir comment se porte la santé politique de la République libératrice du Congo aujourd'hui ? La question, elle est générale. Si elle était orientée vers un domaine précis, je pouvais être plus à l'aise. Mais je pense que si nous comparons la situation actuelle à celle que le président Kabila avait laissée, nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas totalement satisfaits. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui ont pu changer. Mais comme vous le savez aussi, la question importante par rapport à notre pays en ce qui concerne les questions politiques, c'est la question des élections. Tout à fait. Et en rapport avec cette question, nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. La situation par rapport à la préparation des élections est plus compliquée même qu'à l'époque du président Kabila. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, le bureau de la CENI est constitué de politiciens. Alors que la demande qui avait été faite par la société civile en son temps, c'était de voir que cette CENI est totalement dépolitisée. Et donc, si nous regardons sur cette question-là, ça ne marche pas. Maintenant, la question suivante, c'est celle qui concerne les consensus autour du processus électoral. Ces consensus n'est pas en train de se mettre en place. Parce que nous, nous estimons qu'il est très important que les prochaines élections coûtent cher peut-être en argent, mais pas en vie humaine comme les élections précédentes. Ok, là, vous parlez des élections, mais récemment, on a vu le président de la CENI, Dénika Dima, de publier la calendrier électorale qui s'annonce déjà qu'il y a des élections présidentielles, législatives, nationales, tout comme provinciales, sera organisées le 20 décembre. Mais on sent que du côté opposition, il y a plusieurs réclamations. En partant de l'honorable Elézère Tamboué, il n'est pas de l'opposition, il est de l'Union sacrée. Il est en train de dire que la calendrier publiée par le bureau Ocadima ne sera pas réalisable par rapport à celui de Korné Nanga, Abbé Polnéa Malumalou et Ngoïmoulouna. Parce qu'il dit qu'il a enrôlé plus de 58 millions de Congolais dans trois mois. Tandis qu'on a vu avec Korné Nanga 46 millions, il a fait dans 13 mois, le messélabe Ngoïmoulouna, il a enrôlé 36 millions de Congolais dans 14 mois. Abbé Polnéa Malumalou, il a enrôlé 32 millions de Congolais dans 13 mois. Comment lui, il va faire, quel migrat il va faire en trois mois d'enrôlé plus de 58 millions de Congolais ? Il est clair qu'il faut d'abord féliciter la CENI pour avoir publié ce calendrier, quelles que soient les contestations qui entourent cette publication, pour la simple raison que le calendrier est contraignant par rapport au pouvoir organisateur des élections. Et en même temps aussi, ce calendrier, c'est un outil de suivi pour les organisations de la société civile qui sont les nôtres, pour enfin tenir la CENI à la queue, pour faire en sorte que chacune des étapes qui sont prévues dans ce calendrier soient en fait suivies et observées par la CENI. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, la comparaison que les gens font entre Malumalu, Moulunda et Nanga s'arrête à la durée. Mais les gens ne font pas beaucoup d'attention en ce qui concerne la volonté politique d'organiser les élections, les moyens qui ont été mis à la disposition de chacun de ces hommes qui ont organisé les élections, mais aussi les personnels mis à la disposition. Si la comparaison s'arrête uniquement à la durée, je pense que nous faisons une fausse route. Il y a des choses sur lesquelles M. Kadima aurait pu nous donner des précisions. C'est notamment la volonté politique du pouvoir exécutif de s'engager dans ces élections, de mettre les moyens demandés par la CENI dans le temps à la disposition de la CENI, pacifier le pays pour les territoires qui sont aujourd'hui en insécurité, pour nous assurer que le calendrier va être tenu. Mais quand nous observons la manière dont les choses se font, nous pensons que la question sécuritaire pourrait impacter négativement sur ce calendrier et l'empêcher d'être mis en œuvre parce que nous nous considérons qu'il ne faut pas qu'on fasse comme on l'a fait en 2018, que Yumbi est exclu des élections, Béni est exclu des élections. Il est clair aujourd'hui que le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour que le pays soit pacifié et que nous puissions avoir des élections qui concernent tous les Congolais. Je pense que peut-être c'est pour ces raisons-là qu'on estime que le calendrier est irréaliste. Mais je pense qu'il faut observer comment la CENI va s'y prendre d'ici quelques mois en ce qui concerne l'enrôlement et après on peut penser à autre chose. Très bien, là on a parlé de notre question au général comment se porte la santé politique. Vous avez eu à répondre par rapport à... Vous avez épinglé plusieurs questions d'actualité sur ça, les élections et tout concernant la sécurité de la République. Mais restez du côté sécuritaire de l'Est de la République. Nous, nous sommes de là-bas. Aujourd'hui, le président de la République a entamé plusieurs processus pour un retour total de paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Il a commencé à expliquer le processus de Nairobi, de Rwanda, mais aussi des Etats-Unis au 77e Ensemblée Générale annuelle de Nations Unies où il a cité à Oe le nom de Rwanda qui est agresseur de la ville de la République du Congo. On a senti qu'il y a eu pas mal de réponses pas assez positives pour la population de l'Est, précisément de Norkiv et de Ditori. Mais en rentrant en Kichassa, il a encore s'adressé à la nation pour dire que la République est toujours agressée par le Rwanda, mais aussi de l'Ouganda. On a entamé le processus de mini sommel de Rwanda. Le résolution a été le retrait total de M23 dans 48 heures dans tous les territoires où le M23 occupe dans nos partis de la République. Mais on n'a pas senti aussi des retombées positives. Aujourd'hui, on parle du processus de paix de Nairobi qui a été suspendu depuis hier suite à l'infiltration des citoyens rwandais. Vous, un taquet juriste, activiste des droits de l'homme, que dure de cet processus de paix ou entamé par le chef de l'État que vous voulez faire l'exemple de Tshisekedi. Très bien. Je pense que, d'abord, il est important de préciser que nous n'avons jamais partagé l'approche du président Tshisekedi en ce qui concerne la résolution des problèmes à l'Est. C'est vrai que, depuis un certain temps, il a opté pour citer nommément M. Kagame et son soutien au M23. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Mais penser que la solution au problème de l'Est viendrait des pays voisins, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que la situation d'insécurité, l'instabilité de la République démocratique du Congo profite presque à tous nos voisins. OK. Parce que tant que le Congo sera instable, il y a beaucoup de choses qui auraient dû profiter au Congo qui vont profiter à nos voisins. Et beaucoup ont intérêt à ce que le Congo reste dans cette situation. OK. C'est pourquoi je ne crois pas dans le processus de Nwanda. D'ailleurs, ce processus n'a donné jusqu'à aujourd'hui aucun résultat concret. Je ne crois pas non plus dans le processus de Nairobi parce que j'estime que ce processus aussi ne donnera absolument rien. Déjà, le fait que les lieux où la conférence se tenait soient infiltrés par des Rwandais montrent suffisamment que le processus lui-même est déjà infiltré pour orienter les positions que les uns et les autres vont prendre. Alors, en ce qui nous concerne, nous, nous avons toujours dit qu'il faut deux solutions. Deux solutions. Deux solutions à ce qui se passe à l'Est. La première chose, il faut travailler sur la cohésion nationale. OK. Ça, c'est très important. Nous avons déjà une base, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui souhaite que la République démocratique du Congo soit balkanisée. Ça, c'est un avantage énorme. Parce que nous savons tous que ce qui était poursuivi par certaines puissances occidentales qui ont appuyé les Rwandais, c'était de pousser les Congolais à réclamer les partages du pays. Comme ils l'ont fait dans d'autres pays, en Europe, comme au Sénité, mais fort malheureusement, nous ne voyons rien de concret. Nous avons proposé que, notamment, ils reçoivent les organisations de la société civile, l'opposition, des manières séparées et d'autres organisations de la vie sociale au Congo pour discuter de la question. On ne voit rien venir. La deuxième chose, il faut travailler sur notre armée. OK. Il ne faut pas que les gens pensent que les troupes qui viennent des pays voisins ou qui viendraient de l'étranger résoudront les problèmes du Congo. C'est faire totalement une fausse route dans le contexte actuel. Ces groupes, quand ils viendront, ces troupes, quand ils viendront, quand ils découvriront les richesses qu'il y a au Congo, les opportunités qui sont là, elles seront tentées de faire comme les autres avant, c'est-à-dire de s'impliquer dans l'exploitation. Vous avez vu que même certains agents de la Monusco, au lieu de faire le travail pour lesquels ils sont venus au Congo, se sont donnés à l'exploitation des ressources naturelles. Donc, il faut travailler sur ces questions-là. Si nous avons une armée forte, vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que vous ayez autant de richesses des ressources naturelles qui sont enviées par le monde entier et que vous ayez une armée faible. Il faut travailler sur ces deux solutions-là. Je pense que des choses peuvent avancer. Là, vous parlez de travailler sur une armée forte, tandis que le chef de l'État, il a accepté d'aller adhérer dans le structure de IAC, qui est l'organisation de l'Afrique de l'Est là-bas. On sent la présence de plusieurs armées, des soldats kenyans et plus de 1 800 soldats qui sont déjà d'un côté est. La fois passée, nous posons la question de savoir, la fois passée, le secrétaire général de la Nations Unies, Anthony Guterres, qui avait déclaré fort feu de dire que le M23 a des armes plus sophistiquées par rapport à celui de Monusco. La Monusco ne peut pas combattre le M23 parce qu'il ne sera pas à mesure de combattre contre ce mouvement du 23 Max. Aujourd'hui, le même secrétaire général des Nations Unies déclare qu'il peut combattre à côté de la force régionale EUDFADC pour chasser l'ennemi qui tue nos frères et sœurs de l'Est des républiques. Est-ce que cette communauté internationale est claire envers la République démocratique du Congo ou bien c'est une politique de l'hypocrisie ? Je pense que depuis que le Congo est dans cette situation d'insécurité, la communauté internationale a toujours joué à l'hypocrisie. Mais cette hypocrisie prend la forme tout simplement parce que nous-mêmes, nous n'avons pas une vision claire de ce que nous souhaiterions faire pour notre pays. Et donc, j'estime personnellement que les choix doivent être faits par la République démocratique du Congo et non pas par la communauté internationale. Apparemment, l'impression que le président de la République donne est qu'il a plus confiance aux troupes qui vont venir d'ailleurs qu'à nos propres troupes. Donc, ce que le secrétaire général des Nations Unies a dit n'est langage que lui. Mais nous savons tous que les troupes de la MONISCO qui sont envoyées dans des pays comme les nôtres. Ce ne sont pas des troupes formées et aguerries et qui ont une expérience de ce genre de combat. Est-ce que vous voyez les troupes françaises en République démocratique du Congo ? Non, non. Est-ce que vous voyez les troupes américaines dans les contingents de la MONISCO ? Non. On envoie des troupes de Bangladesh, de tous ces petits pays qui sont disposés à envoyer leurs concitoyens à la mort et retirer de l'argent. Mais les troupes des pays aguerris, on ne les voit pas. La République démocratique du Congo n'est dans les contingents de la MONISCO. Donc, c'est clair pour nous que les choix doivent être faits par la République démocratique du Congo et ce n'est pas non plus mauvais qu'à un moment donné, la République démocratique du Congo entre en contradiction avec la communauté internationale. parce que nous savons que certaines puissances de cette même communauté internationale sont en train d'appuyer le Rwanda depuis bien longtemps. Le Rwanda n'a pas fait la guerre des libérations avec la FDN sans l'assistance de certaines puissances occidentales. Donc, aujourd'hui, il est clair pour nous que c'est le Congo qui doit pouvoir faire des choix clairs sur ce qu'il doit faire et ensuite discuter avec la communauté ou certaines puissances de la communauté internationale. Je pense qu'à un moment donné, nous devons nous considérer que nous sommes indépendants et souverains et que nous n'avons pas besoin du quittus de la communauté internationale pour prendre telle ou telle autre position sur les questions qui nous concernent et qui concernent nos concitoyens. Vous voyez ce qui se passe, comment la communauté internationale est mobilisée pour la guerre à l'Irak, que la guerre en République démocratique du Congo. Ce sont des messages qui nous sont lancés et nous devons en tirer des conséquences que de continuer à pleurnicher que la communauté internationale ne nous aide pas. Mais quand vous dites que nous devons à un certain moment prendre conscience ou bien prendre des choses en main pour qu'on puisse résoudre ce problème de l'Est des régimes démocratiques du Congo, mais on sent que la politique congolaise n'est pas vraiment trop sûre de lui-même. Récemment, le professeur Noël Chani, il a tweeté dans son compte Twitter pour dire que la question de la République démocratique du Congo doit se prendre en charge entre eux-mêmes au lieu de faire appel des anciens présidents africains pour faciliter ce processus de paix de Nairobi. Il fallait au moins consulter Joseph Kabilakaba en guéton, ancien président, il a joué le pays pendant 18 ans. Il pouvait au moins ajouter quelque chose en ce qui concerne la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Vous, en tant que juriste, comment vous analysez ces problèmes ? Il est clair pour moi que je ne partage pas la position de M. Chani. Beaucoup d'accords qui ont permis que notre pays soit infiltré par les troupes rwandaises ou par les rwandais ont été passés sous le président Kabila. Rappelez-vous des accords qui ont permis, n'est-ce pas, aux troupes du CNDP de certains miliciens dont on savait qu'ils avaient des accoïtances avec le Rwanda. Ces mixages, ces brassages, oui, merci pour le mot, ces brassages ont été fait sous quelle présidence ? Sous la présidence du président Kabila. Quand vous regardez certains accords qui ont été signés par M. Raymond Chibanda, qui ont permis au service des renseignements du Rwanda d'infiltrer nos services, n'ont pas été passés sous le président Tshisekedi. C'est vrai que le président Kabila pourrait avoir une expérience, mais c'est une mauvaise expérience. Et dans ce domaine-là, particulièrement en ce qui concerne les problèmes que le Congo et le Rwanda ont avec le Rwanda, je ne pense pas que le président Kabila soit une bonne personne pour conseiller le président Tshisekedi. Très bien, le président Kabila n'est pas une bonne personne pour conseiller le président Tshisekedi. Là, ce sont de dire les gens, Claude Katendi, le maître avocat, mais aussi le président national de l'association africaine des droits de l'homme. C'est avec lui qu'on est en train de parler, commenter, analyser l'actualité politique de la République de la République du Congo ici à Kinshasa. Maître, restons toujours du côté de la République de la République du Congo. C'est pour une première qu'on sent le président rwandais se mettre devant son assemblée pour parler question de l'actualité ou bien question sécuritaire de l'Est de la République du Congo où il a cité plus de quatre fois le nom de la République de la République du Congo plus de cinq fois le nom du président Félix Antoine Tisekedi en disant d'abord en 2018 il n'a pas pu gagner des élections d'une manière légitime. Il cherche en train d'échapper aux élections en 2023 pour mettre l'insécurité du côté Est. L'insécurité du côté Est ne considère pas le Rwanda d'après le dire du président Kagame. Comment vous pouvez dire ce que je suis sur ces propos du président Rwanda? Je pense que le président Kagame n'est pas la bonne personne pour parler de la situation en République démocratique du Congo encore moins des élections parce que la gouvernance du président Kagame n'est pas un modèle ni en matière de démocratie encore moins en matière de respect des droits de l'homme. Mais le message qu'on doit tirer de cette intervention du président Kagame c'est de comprendre qu'aujourd'hui face au fait qu'il n'est plus en harmonie avec les dirigeants de la République démocratique du Congo le Rwanda peut beaucoup perdre parce que nous savons tous que le Rwanda s'est nourri sur le plan financier en termes de minéraux qui vont par la fraude de manière illégale de l'exploitation illégale de nos ressources les profits que le Rwanda tire de cette activité. Et donc le fait de perdre le soutien de dirigeants congolais fait peur au président Kagame dans le sens que son pays risque de perdre des moyens financiers importants pour tenir la gestion financière ou la gouvernance financière du Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda vit plus des ressources qui lui viennent des partenaires au développement ainsi que des minéraux que le Rwanda pille en République démocratique du Congo. En mettant de l'ordre dans notre pays comme telle est la volonté du président Tshisekedi il comprend qu'il va être coincé. La question qui concerne les élections ce n'est pas une question qui relève de la compétence du Rwanda c'est une question qui concerne nous les Congolais c'est nous si le président Tshisekedi n'a pas été élu en 2018 c'est notre problème nous les Congolais nous allons le régler entre nous. Est-ce que vous vous rappelez qu'en même 2018 le président Kagame avec quelques présidents africains nous l'avait demandé à la cour constitutionnelle de ne pas encore confirmer les élections en 2018 jusqu'à ce qu'il s'y rend ici présent à Kinshasa. Il peut maîtriser l'enjeu majeur de ce qu'il dit en ce qui concerne 2018 ? Non j'ai dit tout simplement que c'est même malvenu. Mais c'est sûr que je pose la question de savoir vous vous rappelez qu'en même 2018 il avait demandé au court constitutionnel de sursoir ce résultat de 2018 jusqu'à ce qu'il ait tiré en Kinshasa pour continuer. Mais c'est une interférence dans la politique nationale d'un État souverain. on ne pouvait pas écouter ni le président Kagame ni les autres qui étaient avec lui. À quel titre ? Est-ce que la République démocratique du Congo peut se permettre de demander à une cour rwandaise de sursoir à la publication des résultats ? C'est se donner un peu trop de pouvoir sur un pays souverain ? Et ça, ça démontre effectivement l'héritage du président Kabila parce qu'à l'époque tout était permis. C'est pour ça que je dis la question des élections qu'elles soient mal faites que le président Tissékedi ait été élu ou non c'est une question qui concerne les Congolais. Et nous devons prendre conscience de cela et nous dire que c'est une question qui nous concerne et je pense que le président Kagame en revenant sur cette question sa stratégie est de diviser davantage les Congolais et de s'attirer la sympathie d'une des parties de la population congolaise. C'est pour ça que nous disons non, Kagame, le président Kagame n'a pas de l'éluge ni aux dirigeants congolais et donc nous, nos problèmes nous allons les régler entre nous. Le problème que nous avons aujourd'hui et qui est très important c'est que le président Kagame retire ses troupes de la République démocratique du Congo et mette fin à son soutien au M23 afin que la République démocratique du Congo retrouve la stabilité et que nous puissions nous consacrer au développement de notre pays. Je pense que s'il était permis au président Tshisekidi de parler du président Kagame et de parler du Rwanda, je pense que beaucoup de personnes apprendraient de vérité car le président Kagame n'est pas un dirigeant modèle pour donner des leçons aux Congolais. Mais quand on se dit ça concerne l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo le président congolais lui insiste et il dit toujours que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui attaquent la République démocratique du Congo des groupes armés en quelque sorte vous ne pouvez pas voir qu'il y a une nuance entre le dir du président Bosso et celui du président rwandais. Nous savons que le Rwanda ne peut pas opérer sans avoir quelques Congolais corrompus traîtres sur lesquels il peut s'appuyer et si on prend le dé la position du président Bosso et la position de Kagame du président Kagame les deux se rencontrent parce que vous ne pouvez pas entrer dans la maison de quelqu'un et y faire du désordre sans avoir un soutien de l'un des membres de la famille et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui et nous nous savions depuis bien longtemps que les troupes rwandaises étaient au Congo depuis bien longtemps depuis l'époque du président Kabila parce que le jour où le président Kabila avait permis au Rwanda de venir poursuivre l'FDLR toute l'armée rwandaise qui était entrée n'était pas repartie ils sont restés au Congo et nous nous les savions donc aujourd'hui tout le monde au niveau de la sous-région comme au niveau international dit que le Rwanda appuie les M23 comme il l'avait fait à l'époque comme il l'avait fait pour les SNDP on ne va pas dire que tout ce monde est fou et que la seule personne qui est normale c'est le président Kagame nous comprenons bien que les biftecs du Rwanda c'est le Congo et donc le Rwanda ne peut pas accepter directement qu'il est impliqué dans ce qui se passe au Congo mais pourquoi alors le Rwanda va à des conférences où on parle de la situation d'insécurité en République démocratique du Congo se met autour de la table avec d'autres et en discute c'est que la position que le Rwanda aurait pu prendre c'est de dire je ne suis pas concerné je ne participe à aucune conférence mais pourquoi ils vont jusqu'à prendre des engagements au nom du M23 donc aujourd'hui la chose la plus importante c'est que les Congolais ont pris conscience qu'aujourd'hui le M23 ce n'est pas un groupe armé typiquement congolais et qui travaille pour les intérêts des Congolais le M23 c'est le prolongement du Rwanda au Congo et nous disons que cette fois-ci ça doit être la dernière on doit finir avec le M23 et pour que nous puissions nous consacrer tous ensemble au problème du développement de notre pays Maître aujourd'hui quand vous regardez la classe politique congolaise est-ce que vous espérez que cette classe politique peut faire quelque chose en ce qui concerne l'insécurité dans la République démocratique du Congo dans son entièreté ? Je pense que je pense que nous avons une classe politique problématique dans le sens que trop peu de nos politiciens ne pensent à l'intérêt national et même quand ils parlent de l'intérêt national c'est dans le sens d'en tirer des retombées personnelles et individuelles mais de plus en plus nous avons des jeunes filles comme garçons qui prennent conscience que la classe politique que nous avons c'est une classe totalement corrompue il y en a même parmi eux qui sont des mèches avec le Rwanda il y en a même parmi eux ceux qui espèrent que le Rwanda peut les appuyer pour prendre le pouvoir en République démocrate du Congo c'est à nos peuples de prendre conscience et d'identifier parmi la classe politique quels sont les leaders qui comprennent ce que les Lumumba et les Kassavobo avaient compris pour réclamer l'indépendance et aujourd'hui mettre fin à ce qui se passe à l'Est ce qui est très sûr c'est que le Congo un jour ou un autre par la classe politique actuelle ou celle des jeunes qui vont venir sera dans la situation où nous récupérerons toutes les terres congolaises qui sont occupées par les uns ou par les autres ce que le Rwanda fait aujourd'hui au Congo n'est pas éternel ça prendra fin un jour ça prendra fin un jour la session de dire le maître Jean-Claude Katendi le président national de l'association africaine de droits de l'homme c'est avec lui à l'acheter où on parle de l'actualité politique maître nous arrivons presque à la fin de notre émission mais on ne peut pas finir cette émission si on ne parle pas de Kinshasa est-ce que Kinshasa a des très bons dirigeants si on pose la question de savoir est-ce qu'il y a des dirigeants là on serait un peu trop direct mais est-ce que Kinshasa a des très bons dirigeants je dis non pourquoi ? parce que ce sont des jusseurs ok quand vous regardez comment Kinshasa est tenu nous avons dans cette ville des problèmes comme ceux concernant les inondations vous avez des gens dans la ville de Kinshasa qui boivent encore l'eau des rivières vous avez des gens qui n'ont pas accès au service des bases ok donc aujourd'hui dire que Kinshasa a des bons dirigeants j'ai dit non donc c'est une classe politique au niveau de la province qu'il faut refaire aussi il faut refaire avec quelques personnes en tête de cette province ou bien dans ces villes ici donc les quotas sont beaucoup plus réservés dans les partis politiques je pense que c'est ça le malheur de la loi électorale actuelle on devrait permettre aux citoyens qui sentent qu'ils peuvent servir le pays en dehors des partis politiques d'accéder au pouvoir en tant que candidat indépendant mais je comprends bien que le pouvoir est toujours concentré entre les partis politiques mais vous allez voir que tous les partis politiques que vous voyez n'ont aucune démocratie à l'intérieur ce ne sont pas en fait des partis politiques qui peuvent booster la démocratie dans le pays même les partis politiques sont à refaire mais à croire que tout le monde est mauvais en république démocratique du Congo tout le monde n'est pas compétent en république démocratique du Congo je crois personnellement que c'est faire une fausse route dans ce pays nous avons des hommes et des femmes des valeurs des hommes et des femmes qui peuvent changer la situation de ce pays et je ne crois jamais que tout le monde soit soit en fait mauvais dans ce pays il y a énormément des gens dans les provinces il y a énormément des gens à Kinshasa si on leur donne la possibilité n'est-ce pas de diriger ce pays je crois qu'il ferait mieux que ceux qui sont là aujourd'hui voilà maître nous sommes arrivés à la fin de notre émission à l'acheter plus de 140 000 abonnés sont coachés en ce moment sur quel message vous pouvez lancer à ces personnes qui nous sont en ce moment en fait mon message est tout simple c'est que chacun de nous en tant que Congolais particulièrement les Congolais et les Congolaises c'est de croire dans ce pays nous avons le meilleur pays du monde au moment où beaucoup d'entre nous veulent quitter le Congo il y a beaucoup de personnes à travers le monde qui planifient de venir prendre possession de la République démocratique du Congo continuons à travailler pour le bien de notre pays ceux qui ont des projets particulièrement les jeunes pour ce pays pour les sortir de la situation calamiteuse où il est je voudrais bien les encourager à aller davantage de l'avant et particulièrement les jeunes ils doivent éviter d'être manipulés par les hommes politiques ils doivent se mettre à apprendre davantage à s'organiser davantage entre jeunes parce que je crois que si les jeunes et les femmes s'organisent le prochain dirigeant de la République démocratique du Congo au niveau national comme au niveau des provinces vont en fait être le choix des jeunes et le choix des femmes parce qu'ils sont plus nombreux que les hommes merci Maître on vous remercie de nous avoir accepté et de répondre à notre invitation c'est avec plaisir donc voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission on a eu à recevoir maître Jean-Claude le président national de l'association africaine des droits de l'homme c'est avec lui qu'on a eu à débattre toutes ces questions d'actualité il a essayé d'éclairer d'une manière à une autre en ce qui concerne l'actualité politique de la République du Congo c'était donc Jonathan Safour l'homme de la République comme on dit souvent peu importe nos divergences on est tous Congolais qu'on se le dise au revoir merci Sous-titrage Société Radio-Canada